Comment avoir des clients? Comment faire des tests que des clients vous contactent en fonction de ce que vous faites? Donc dans notre vidéo, comme sur cette chaîne on parle de tout ce qui est rendu d'achitecture, tout ce qui est rendu 3D Dans cette vidéo, je vais te donner des conseils, ce que tu dois appliquer Donc de manière générale, ça sert pas trop à grand chose de réaliser des rendus et les garder dans ton ordinateur Commence à les monétiser, c'est ce qui est vraiment très très important Et ça va te permettre de pouvoir gagner de l'argent au fur et à mesure que tu vas progresser Mais au fur et à mesure que tu vas commencer à mettre ce que tu fais en avant Donc dans cette vidéo, je vais te donner des conseils Donc si tu aimes tout ce que je fais, tout ce que moi je te demande Pouce bleu, partage, abonne-toi, surtout activez la cloche de notification Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'abonnent mais ils n'activent pas la cloche de notification Et aussi si tu veux te former, actuellement l'information que je donne aux élèves se passe sur Zoom, en vidéoconférence Si tu veux plus de détails, il y a tous mes coordonnées en description, mon WhatsApp et autres Donc comment attirer des clients, comment avoir des clients en fonction des rendus 3D que vous réalisez de manière générale L'étape numéro 1, ça va passer par les réseaux sociaux Si tu sais très bien utiliser les réseaux sociaux, tu vas commencer à attirer des personnes vers toi en fonction de ce que tu fais C'est pourquoi vous allez voir que la majorité des personnes qui font le design, même en dehors du design, vous allez voir qu'ils ont une page Facebook Ils ont un compte TikTok, ils ont un compte Instagram, un compte Twitter, ainsi de suite, ainsi de suite Et pourquoi pas un site web Mais si tu n'as pas un site web, c'est difficile pour toi actuellement d'avoir un site web, ce n'est pas trop compliqué Mais si tu as une page Facebook, TikTok et aussi Instagram, Twitter aussi, mais Twitter c'est un peu compliqué C'est vraiment déjà suffisant Maintenant, comment attirer des personnes pour qu'ils puissent être convaincus de ce que tu fais Ce que je vais te dire dans cette vidéo, c'est quelque chose qui est vraiment très très important Déjà, vous allez voir des personnes qui ont un compte Instagram On va prendre l'exemple sur Instagram de manière générale Qui ont un compte Instagram, qui vont mettre H2T design, ou bien décorateur, ou bien décoratrice En tout cas, tout ce qui tourne autour de la 3D Et vous allez voir qu'au niveau de la bio, on n'a aucune description C'est vraiment très important C'est-à-dire, lorsque je viens sur ton compte Instagram La première des choses que je vais voir, ce n'est pas tout ce que tu vas poster C'est ta bio, ce que tu as écrit Tu as dit, rendu d'architecture Dans ta bio, qu'est-ce que tu as mis ? Si dans ta bio, tu n'as pas mis beaucoup de détails, c'est déjà mauvais Dans ce moment-là, maintenant, la deuxième partie, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais commencer à voir maintenant tes posts Regarder tes posts que tu fais en fonction de ce que tu as mis En fonction du nom que tu as ajouté sur ton compte Instagram Donc, une fois que je regarde tes publications, vous allez voir que la majorité des personnes Même aux élèves à qui je donne des formations C'est un conseil que je les apporte toujours à la fin de la formation Vous allez voir qu'au lieu de mettre ce qu'il a mis En fonction du nom qu'il a donné à son compte Instagram Vous allez voir que cette personne va seulement publier ses photos, ses photos, ses photos, ses photos Tu as mis décorateur, tu as mis décoratrice, tu as mis design intérieur Donc, au niveau de tous tes posts, ce qu'on doit voir, c'est tout ce qui parle de design intérieur C'est vraiment très important De sorte que quand une personne vient sur ton compte Instagram Déjà, il a le bio, déjà il a tes posts Automatiquement, il a une idée de ce que tu fais Et il faut toujours laisser ton email Ou soit un numéro WhatsApp où on peut te contacter facilement Donc, regardez un exemple Si tu vas sur mon compte Instagram Regardez, vous allez voir qu'il y a mon nom Il y a la description Au niveau du bio, il y a tout mis la description là Et juste en dessous, vous allez voir mes publications Ça reflète directement ce que je fais C'est vraiment très très important Instagram Facebook TikTok Pinterest Twitter Linkedin Tout ça, c'est en fonction de ce que tu donnes En fonction de ton nom de compte Donc, toutes tes publications que tu vas donner Ça va correspondre Ça va captiver aussi l'attention de celui qui va tomber sur ton compte Parce que celui qui va tomber sur ton compte peut devenir ton client Donc, faites très attention avec ça Ça, c'était le premier conseil que je vais vous donner Le deuxième conseil aussi que je vais vous donner Au niveau de Facebook Facebook, c'est vraiment un moyen qui est hyper puissant Quand je parle d'hyper puissant en termes de publicité Parce que, de nos jours, c'est très très difficile de contacter quelqu'un Pour lui dire, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça C'est très difficile Et ce qu'on utilise régulièrement maintenant, c'est des publicités AdSense Google AdSense, des trucs comme ça Les Facebook Ads Donc, si tu fais tout ce qui est 3D et autres Il ne faut pas aussi te priver de publicité Parce que ça va te permettre de pouvoir toucher une audience Rapidement Donc, je prends un exemple Moi, généralement Les publicités que je réalise sur Facebook De manière générale Je n'en réalise pas beaucoup Mais, de manière générale, lorsque je réalise une publicité Voilà les pays que je cible Je cible le Maroc Je cible la France Je cible la Côte d'Ivoire Et aussi les Etats-Unis Parce que la majorité des personnes qui me contactent viennent de ces pays Donc, c'est plus aussi la Côte d'Ivoire même Donc, quand je cible la Côte d'Ivoire Vous allez voir que Quand je vais réaliser une publicité Ça va toucher les gens de la Côte d'Ivoire Et parmi les gens de la Côte d'Ivoire En fonction de tout ce que je vais faire au niveau de ma publicité Les configurations et autres C'est ce type de personnes Que ça va toucher les gens qui sont intéressés par tout ce qui est design, 3D et autres C'est vraiment très important Et quand ils vont voir Ils vont tomber automatiquement sur ma page Facebook Mais sur mon compte Instagram Ils vont me contacter Et ceux qui seront intéressés pour faire des formations Automatiquement, on va faire des formations ensemble Donc, ne vous prouvez pas au site des publicités C'est vraiment très, très, très important Autre conseil que j'ai voulu aussi vous donner C'est le site de freelance Le site de freelance C'est vraiment un moyen qui est vraiment hyper puissant Pour gagner de l'argent Pour arrondir la fin du mois Donc, si tu sais que tu as une connaissance dans quelque chose Donc, comme ici, on parle de design On parle de tout ce qui est 3D Va sur le site de freelance C'est vraiment très important Quelqu'un m'avait dit Upwork ne passe pas en Afrique et autres Et pas Upwork, excusez-moi 5 euros ne passe pas en Afrique C'est pas seulement 5 euros On a Upwork J'ai déjà même réalisé une vidéo sur la chaîne Donc, si tu n'as pas trop d'idées Fais un tout sur ma chaîne Tu vas voir parmi les vidéos J'ai parlé un peu de Upwork Maintenant, si tu veux savoir comment s'inscrire et autres Je vais te laisser le lien de l'une de mes vidéos Sur ma seconde chaîne Où j'ai montré les étapes Comment réaliser les inscriptions C'est vraiment très important Tu vas partir sur Upwork Si tu fais le design Tu vas regarder Et en fonction de ça Tu vas t'inscrire et autres Et tu vas commencer à promouvoir ce que tu fais Mais avant de pouvoir mettre tout ce que tu fais en avant Vous allez payer quelque chose à Upwork C'est comme un référencement Quand vous allez payer Eux, ils vont vous mettre en avant Parce que vous devez savoir qu'il y a la concurrence Vous n'êtes pas la seule personne Donc, ce sont des éléments qui sont très, 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 très importants Et commencez aussi à faire quoi ? Partagez ce que vous réalisez sur les réseaux Tu peux partager sur ton compte Twitter, WhatsApp, PO, en statut, des trucs comme ça Tu peux faire des petites vidéos Des petits trucs comme ça C'est ce qui va attirer les gens automatiquement vers vous Mais les trois éléments importants Que moi, je vous recommande La première des choses Créer des réseaux Il faut avoir des réseaux sociaux C'est vraiment très important Mais si tu n'as pas un site internet à côté Ce n'est pas bien grave pour les débuts Mais ce qui est vraiment très important Il faut avoir des réseaux sociaux Quand tu as tes réseaux Il faut relier tous ces éléments C'est-à-dire Si je prends Vous voyez que le nom de ma chaîne C'est Joel Assy Créateur 3D Donc, vous allez voir aussi Le nom de mon compte Instagram Joel Assy Créateur 3D Le nom de ma page Facebook Joel Assy Créateur 3D Je ne change pas le nom De sorte que les gens Puissent me retrouver très facilement Donc, les réseaux C'est vraiment très très important Deuxième étape Au niveau de tout ce qui est résumé Les publicités Ou bien Google Ads C'est vraiment très important Il faut savoir cibler Il faut savoir Il faut faire de sorte Il faut analyser tes réseaux De sorte que tu vas savoir Tes abonnés proviennent de quel pays Où tes abonnés Comment sont les plus Voilà Moi, quand j'ai fait mes analyses La Côte d'Ivoire, la France Le Maroc, les Etats-Unis Et d'autres pays Le Cameroun et autres Voilà, ainsi de suite Donc, tout ça On voit ça dans les données analytiques Donc, en fonctionner ça Qu'est-ce que je fais ? Je prends le temps d'analyser Et je vois Au fur et à mesure Au niveau de mes contenus Quel contenu intéresse plus l'audience Et moi, je cible Je fais une publicité Et voilà J'envoie automatiquement Je paye Facebook Et automatiquement Ils me font de la publicité Et l'autre Et l'autre Que vous ne devez pas oublier Le Freelance Ça va beaucoup vous aider C'est pas facile Je ne te dis pas Que lorsque tu arrives Cette vidéo Tu vas faire le Freelance aujourd'hui Et puis demain Tu vas commencer à avoir des clients Ça prend du temps C'est pas facile Mais une fois que tu as concentré là-dessus Tu vois que petit à petit Ça va commencer à prendre Et puis une fois que ça prend Ça peut aussi T'aider sur ce que tu fais Voilà Ça peut t'arrondir La fin du mois Ça peut t'aider Peut-être à acheter Ta machine Quelque chose comme ça Voilà Donc, voilà un peu Ce que j'ai voulu vous dire Vous devez vraiment Prendre en considération Donc, si tu as aimé la vidéo Tout ce que moi je te demande N'oublie pas de t'abonner D'activer la cloche de notification Pour ne pas rater Les prochaines vidéos Que je vais mettre en ligne Et aussi Au niveau des formations L'inscription est ouverte Pour toutes les personnes Qui veulent réaliser des formations Toutes les formations Que je donne actuellement Se passent Sur Zoom En vidéoconférence Je te prends du début Jusqu'à la fin Et à la fin de la formation Tu seras capable D'utiliser Proprement Sketchup Tu vas être aussi capable De maîtriser Du début Jusqu'à la fin Avec des explications Approfondies Donc, voilà On se retrouve Pour une autre vidéo Ciao